Dans les locaux de la préfecture de police de Bondoukou, un camion de 10 tonnes et des tricycles en stationnement. Ces engins remplis de bidons contenant du carburant rentraient frauduleusement sur le territoire ghanéen. Saisis par la police nationale, le préfet de police de Bondoukou révèle qu'avec la flambée des prix du carburant au niveau international, c'est une véritable ruée des trafiquants vers le Ghana où les prix du carburant ont véritablement explosé. Chaque jour, ce sont de nombreux véhicules et des tricycles remplis de carburant qui prennent la direction de ce pays voisin. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris soin de subventionner le prix du gasoil, de certains produits pétroliers. Ce n'est pas le cas dans certains pays voisins, notamment le Ghana ou le Burkina. Et donc, certains individus, ça donne à un trafic de ce carburant-là. En Côte d'Ivoire, le gasoil est vendu à 615 francs et à quelques kilomètres de nous ici, à 8 kilomètres, il est vendu au Ghana à 1500 voire 1800 francs le litre. Donc c'est cette marge que les trafiquants ou alors certains individus essaient de récupérer sur le compte de l'économie ivoirienne. Ce trafic, en plus d'être illégal, provoque des pénuries régulières de carburant dans les stations-services, créant ainsi de nombreux désagréments aux automobilistes à Bondoukou. Au total, c'est 1265 bidons que nous avons interceptés, tous chargés dans les camions en direction du pays voisin, qu'est le Ghana. Indépendamment, nous avons surpris en pleine opération des individus qui ont pris la fuite, qui s'apprêtaient à charger également 165 bidons. Le préfet de police exhorte les populations à une franche collaboration avec la police en dénonçant les personnes qui s'adonnent à ce trafic, qui portent un coup dur à l'économie ivoirienne.